En fait, faites-le le plus vite possible, parce que le cerveau, une fois qu'on est dedans, c'est réglé, quoi. J'aurais su ce que ça fait à l'intérieur de soi, je me serais lancé beaucoup plus rapidement. L'éditeur, c'est ton lecteur. L'éditeur, c'est ton lecteur. Est-ce que vous vous rappelez le jour de votre naissance ? Moi, oui. C'était il y a une semaine. Salut Teddy et salut à tous ceux qui regardent. Aujourd'hui, on va parler d'auto-édition et plus spécifiquement de ta bande dessinée en attendant le Goulag, qui est en financement sur Lule actuellement. Le but, c'est de traiter un petit peu des questions d'auto-édition, de budget, de réalisation de BD. On va parler un peu de tout ça. Pour contextualiser un peu, tu peux te présenter rapidement et mettre un petit peu de contexte autour. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Teddy Boy RSA, sur laquelle actuellement je fais un live tous les vendredis soirs à 19h. J'accueille les gens pour parler majoritairement d'entrepreneuriat, d'art et d'artisanat, parce que c'est un peu mon objectif. En tout cas, ça tourne vers ça progressivement. C'est une radio libre, donc les gens en parlent un peu politique et compagnie. Mais majoritairement, ma chaîne s'oriente vers la mise en avant de l'entrepreneur et de l'artisan. En ce moment, ma plateforme, je la tourne vers promouvoir les initiatives économiques, viables et faits-main. On va dire ça comme ça. Ça, c'est pour ce que je fais. Et puis, pour certains d'entre vous, vous m'avez peut-être déjà vu sur ta chaîne, ce que j'étais passé il y a un an. C'était ça, on a parlé de dessin, un petit peu de YouTube en général et de comment surtout se faire une place en tant que dessinateur. Moi, en tout cas, je me suis lancé sur YouTube en prévision de faire connaître mon travail de dessinateur. Et donc, pendant trois ans, j'ai laissé de côté le dessin. Maintenant, j'y vais. Ça y est, je me lance. C'était ça justement où tu parlais du fait d'abord d'être connu, entre guillemets, pour ensuite pouvoir présenter son travail plus facilement et tout. Donc finalement, c'est un truc que tu as bien réussi à faire parce que maintenant, tu arrives vraiment au point où tu commences à faire une bande dessinée. Je crois que c'est ta première, celle-ci. Oui, la toute première, c'était l'édition rigolote que j'ai faite en un mois dans un défi. Le but, c'était en 32 jours de faire 42 planches et je les ai imprimées en 100 exemplaires. Je l'en vends d'ailleurs sur le Ulule. Mais là, c'est mon premier vrai album de 96 pages couleur. OK. Et donc, l'histoire de la BD, en gros, en quelques mots, si tu peux le rappeler. De la nouvelle, là ? Oui, oui. En attendant le goulag, j'ai pitché ça de manière drôle. C'est un mec qui sort de cryogénie et qui doit rembourser sa dette de cryogénie médicale. Alors, il se réveille 200 ans après. 200 ans plus tard, il est dans un monde qu'il ne connaît pas. On lui demande de rembourser sa cryogénie médicale alors qu'on l'a oublié, en fait. Oui. Donc, il sort tout seul de sa cryogénie. Il essaye de fuir. Enfin, il ne sait pas où est-ce qu'il est. Il est 200 ans plus tard. Et quand il est rattrapé par la police, on lui demande de rembourser sa dette. Pour rembourser sa dette, au bout d'un moment, il deviendra aviateur dans une start-up qui propose de mettre en relation les prisonniers et leur centre de détention. Un truc complètement absurde. Et donc, voilà, il va être livreur de prisonniers. Ok. Donc, ça va parler globalement. C'est ce que tu as indiqué de la valeur travail. Ce que tu... Ah oui, il le porte intégralement. C'est le personnage fait sur mesure pour incarner physiquement la valeur travail dans un monde où le travail n'est ni payé, ni estimé à sa juste valeur et où tout le monde cherche à fuir ses responsabilités. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai que j'ai la valeur travail au corps. On en avait déjà parlé. Après, pour revenir vite fait sur ce que tu me disais, moi, j'étais parti sur une... J'ai un groupe d'artistes depuis 5 ans, je crois, 7 ans maintenant. Et on était parti du principe qu'il fallait se lancer sur YouTube pour se faire connaître pour ensuite faire connaître ses œuvres. C'est ça. C'était peut-être le cas il y a 3 ans. Maintenant, j'aurais tendance à dire, ça a tellement changé que peut-être que les auteurs peuvent directement se faire connaître par leur travail. Je pense aussi. C'est un peu pour ça que je viens chez toi. Ça y est, c'est fini le côté, il faut que je fasse du buzz. Il faut que je me fasse connaître à l'oral et en vidéo pour promouvoir mon travail. Là, ça y est, je crois qu'on a suffisamment de réseaux sociaux et suffisamment d'habilités pour se lancer directement dans le travail. On peut. Je pense aussi. C'est ce qu'il me semble. Même si dans l'absolu, il faut d'abord, enfin, dans le sens de publier déjà ses dessins, ses histoires ou autre. Ça, c'est sûr. Et qu'ensuite, tu puisses avoir le levier nécessaire justement pour avoir le financement. Donc, si on arrive sur ce point-là du financement, en gros, tu as déterminé sur ton Ulule un budget. Je ne sais pas trop comment tu as fait au départ pour le déterminer. Mais tu avais 8 000 de base pour différentes strates de qualité possibles. Donc, comment est-ce que tu as estimé tout ça ? Maintenant que j'ai posé mon Ulule et que j'ai demandé en fait 8 000 euros minimum parce que sinon, on ne peut pas imprimer les documents. Ça ne sert à rien. Là, pour l'instant, je crois que je suis à 16 000. Donc, on est à 200 % qu'on a validé ce matin. Donc, il y a beaucoup de gens qui nous ont fait confiance. Maintenant que j'ai fait ça, je suis capable d'accepter le fait que j'ai perdu au moins un an de ma vie à repousser le moment. Je pense. Si ce n'est pas deux ou trois ans. Maintenant que j'ai passé le pas, je me demande si j'aurais... Mais bon, après, je n'ai pas de regrets. Mais finalement, si je devais donner des conseils maintenant, ça serait lancer directement un Ulule, quitte à faire 50 ou 70 euros parce que j'ai remarqué sur le Ulule que même des professionnels de l'édition, par exemple Valérian, proposent un Ulule. Il propose de se faire financer par Ulule. Il y a énormément de professionnels de l'édition maintenant qui passent par Ulule pour valider un gap, pour payer les éditions et qui après mettent ça à la FNAC. Et si j'avais été dans ce climat-là il y a trois ans, je pense que j'aurais commencé par faire un YouTube parce que je voulais faire du montage, je voulais m'amuser. Mais très rapidement, j'aurais proposé un Ulule modestement pour, je ne sais pas, 50 éditions. J'aurais travaillé tranquillement, puis un autre, puis un autre et j'aurais multiplié les Ulules comme ça. Et ça aurait fait partie de mon quotidien en fait. Mais si je devais dire aux gens, aux dessinateurs qui hésitent, laissez tomber la starification. Ce n'est pas gigantesque parce que là, par exemple, j'ai fait 16 000 euros. Dessus, j'arrive à générer 4 000 euros de bénéfices seulement. Donc, ça ne paye pas énormément. Je crois que j'ai trois mois de sécurité. Ce n'est toujours pas suffisant. Et ça ne représente que 200 ventes. Ah bah oui, 30 000 abonnés, 7 000 spectateurs par semaine minimum, 200 ventes. Parce que là, ce qu'il faut préciser, c'est vraiment de l'édition de niche quelque part. C'est avoir un public qui est prêt à financer ça et il y aura juste quelques exemplaires. Je vois dans mon cas, quand j'ai fait mon petit livre d'illustration, c'était vraiment j'en ai imprimé 50 pour voir et tout n'est pas parti. C'est vraiment un truc de test finalement. Mais en tout cas, maintenant, on a les moyens de tester. C'est ça qui est bien. Et c'est ça qu'il faut faire. Mais tu avais fait une vidéo là-dessus, je me rappelle. Et en effet, il faut tester. S'il y a un truc qu'il faut retenir sur l'auto-édition, c'est faire ça. Parce que même auprès d'un éditeur professionnel, le fait que tu sois passé par l'auto-édition de manière la plus professionnelle possible, c'est quand même quelque chose qui est meilleur pour ton dossier. Sachant que tu peux te faire financer, par exemple, il y a un deal, ça serait se faire financer 50 ouvrages. Pas forcément générer du bénéfice dessus, mais au moins avoir 50 pièces que tu peux envoyer aux éditeurs. C'est ça, avoir un objet physique déjà fait. Ça, ça change tout. En fait, faites-le le plus vite possible parce que le cerveau, une fois qu'on est dedans, c'est réglé. J'aurais su ce que ça fait à l'intérieur de soi, je me serais lancé beaucoup plus rapidement, concrètement. Concrètement, comme page, comme travail en amont avant de lancer celui-là, ça fait combien de temps que tu travailles sur cette histoire spécifique ? Alors, moi, ça fait des années que je réfléchis à des BD, que j'en fais faire à mes amis, etc., qu'on travaille dessus, que j'aide les gens à scénariser des choses. Donc moi, mon talent, normalement, c'est le scénario. Mais ça fait exactement un... Ça doit faire franchement un an que je patauge dans un script parce que j'ai deux albums en tête et il y en a un que j'ai poussé très très loin, mais que j'ai retapé au moins huit à quinze fois, qui s'appelle, bref, on s'en fout du nom, et que j'ai annulé à, je crois, peut-être il y a deux ou trois mois. C'est l'autre BD que je devais sortir. Il y a deux, trois mois, je dis non, mais en fait, ce n'est pas possible, je ne peux pas sortir ça. Je vais sortir en attendant Goulag qui a un projet qui a sept ans. Et le moment où tu te dis bon, il a sept ans, j'ai suffisamment scénarisé le truc, c'est bon, ça va me prendre trois semaines à scénariser, on n'en parle plus. Et en fait, pas du tout, j'ai fait 28 versions, 28 versions à me dire vite, 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 dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Et donc en gros, là, ça fait trois mois que je travaille sur cet album-là, j'ai 28 versions que j'ai fusionnées en un scénario à peu près cohérent et après, le reste du temps, je vais le faire page à page. Je vais découvrir mon script au fur et à mesure, en vérité. Donc là, pour les Ulules, ce qu'il faut travailler, c'est connaître les tarifs d'impression, c'est ça en fait, connaître les tarifs d'impression, connaître ton taux d'imposition, connaître la qualité du papier que tu veux offrir à tes spectateurs ou à tes lecteurs, c'est plutôt ça le travail Ulule, c'est un travail d'entrepreneur en fait, plus qu'un travail de scénariste ou de dessinateur. Et puis de savoir bien, de faire une belle vitrine aussi pour que le travail soit au mieux mis en valeur. C'est tout, c'est un travail de graphiste et de commercial. Les pages d'introduction que tu as mises, c'est clairement le style graphique sur lequel tu vas aller et tout. Donc ça, tu l'as défini en amont, j'imagine. Tu ne sais pas. Alors, c'est pareil. Justement, c'est pareil. Moi, je pense que vous allez vivre la même chose. J'ai été très étonné. Là, ça paraît bizarre ce que je te dis de dire qu'en fait, finalement, le script n'est pas sûr. C'est parce qu'en fait, quand tu publies, moi, j'ai publié un livre après l'avoir écrit, tu vois, ma première BD, je l'ai fait en un mois et ensuite, je l'ai fait découvrir à mes amis et à mes lecteurs. J'en ai vendu quelques-uns. Donc là, tu présentes un produit fini. Tant que ce n'est pas fini, parce que tu fais les 42 planches et puis à l'issue des 42 planches, quand tu les as terminées, tu reviens sur la première. Tu redessines la première parce que tu dessines mieux au bout de 42 planches. Donc, tu refais la première. Moi, c'est ce qui se passe. Les cinq premières planches de ma première BD, elles ont été refaites intégralement. Là, ce n'est pas le cas. Là, j'ai 96 planches à publier, mais elles arriveront dans un an. Moi, je vais être jugé sur cinq planches qui seraient en théorie les cinq premières. C'est exactement ce qu'on fait quand on s'adresse à un éditeur. Tu sais qu'on leur fait le dossier éditorial avec cinq planches, le scénario, etc. J'ai l'impression de postuler pour un éditeur. Je suis jugé actuellement sur cinq planches. Je ne suis pas jugé sur une BD. Donc, le scénario, il ne peut pas être fixe. Il va forcément bouger. Dans un an, quand je vais envoyer l'album aux gens, il sera forcément mieux que ce qu'il est actuellement. Mais je ne peux rien garantir. En fait, là, ils te payent pour travailler pendant un an. Ils achètent la BD indirectement, on va dire. C'est pour ça que moi, j'ai pensé plus ça comme de la communication. J'ai fait mon maximum. Je suis allé graphiquement vers ce que j'ai envie de lire, c'est-à-dire une espèce de RG moderne. Mais si ça se trouve, au bout du bout, en 20 planches, je change de style. Pas de personnage principal, évidemment. Pas de récit. Mais je change de style et puis je pars sur un autre truc. Faire ça sur Ulule, ça élimine l'intermédiaire éditeur. C'est juste toi et le public directement. L'éditeur, c'est ton lecteur. L'éditeur, c'est ton lecteur. Et donc, au niveau des recherches en termes de qualité de papier, mais surtout, je pense aux imprimeurs, etc. Comment est-ce que tu as défini le truc ? Ça t'a pris du temps pour chercher plusieurs choses ? Tu as regardé ce qui se faisait à droite, à gauche et tout, j'imagine. Comment est-ce que tu as fait tout ça ? Moi, c'est ce qui me faisait le plus peur. C'est ce qui me faisait le plus peur. Le côté, comme je n'y connais rien en termes de TVA, etc. Je n'étais pas formé à tout ça. C'était l'idée de me lancer dans un projet où j'allais devoir recevoir au moins 200 ou 400 albums chez moi. Là, je me suis dit que c'est impossible. C'est impossible de gérer un truc pareil. Alors, ce qu'on a fait, c'est que… Là, c'est ma femme, Mégane, qui m'a énormément aidé. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord tapé sur Internet imprimeur. On a regardé les imprimeurs qui se présentaient le mieux au niveau visuel. Là, pour l'instant, c'est Pulsio. Je pense que je vais passer par Pulsio, mais on va voir Pulsio Print. Franchement, au niveau interface et au niveau appel téléphonique, c'est les plus clean que j'ai eu. Alors, tu pars sur un… Tu en regardes trois, tu les notes. Souvent, ils peuvent faire des devis en ligne. Tu demandes des devis. Très simple. Tu pars sur, par exemple, si tu as 50 exemplaires. Pulsio, c'est bien parce que tu peux le faire d'avance. Sur Internet, tu peux choisir tes papiers, te renseigner. Qu'est-ce que c'est offset, etc. Tu y vas patiemment. Tu fais ton devis. Tu demandes trois devis à trois entreprises différentes. Et à partir de là, c'est là que ça commence. Tu les appelles. Tu leur demandes pourquoi ça coûte si cher. Combien de temps ils mettent pour livrer. Où est-ce qu'ils livrent. Tu réfléchis à mon local. Est-ce que je le paye ou est-ce que j'ai un ami qui peut recevoir les documents. Combien ça coûte la poste pour 300 exemplaires. Et là, tu fais des scénarios test. Nous, on a fait un scénario catastrophe avec très peu de ventes. Est-ce qu'on perd de l'argent ? Oui. Donc, on aurait dû payer de notre poche le fait d'imprimer. Un scénario victoire. C'est-à-dire, si on fait exploser les scores, combien on génère de bénéfices. Et un scénario moyen. Donc, on note, voilà, si on fait 400 ventes, ça donne ça. Si on fait 200 ventes, ça donne ça. Si on vend plus de contrepartie à 900 euros. Et en fait, il faut faire des calculs. Tu pars sur trois éditions. La moins chère, mais la moins qualitative. La plus chère et la plus qualitative. Et tu commences à créer deux scénarios potentiels de vente. Oui. Tout en sachant que ça, c'est le… Avec ce montant-là, tu dois à la fois faire la bande dessinée, imprimer, mais aussi juste pouvoir vivre pendant ce temps-là sans forcément faire… Enfin, que ce soit ton activité principale, quoi. Je pense que c'est ça le plus compliqué. En gros, voilà. Ce qu'il faut calculer, c'est… Il faut rationaliser ta vie. Tu dis… Tu regardes… Par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le calcul de… En combien de temps j'ai réalisé les cinq planches pour le U. Je les ai réalisées en une semaine. Donc, cinq planches une semaine avec la couleur. Donc, à partir de là, ça veut dire que je peux partir sur un quatre planches par semaine. Donc, six mois, ça devrait le faire. Si six mois, ça le fait. Si je mets à un an, je suis vraiment peinard. On a le temps d'envoyer, etc. Il n'y aura absolument pas de retard. Donc, on fixe la date à un an. Déjà, ça, c'est le premier point. Donc, si j'ai besoin de un an pour vivre, à partir de combien… Tu vois, à combien me coûte mon loyer ? Combien me coûte la bouffe ? Et il faut tout rationaliser, en fait. Oui, c'est ça. Vraiment… Est-ce que je dois trouver un emploi annexe ? Si je dois trouver un emploi annexe, ça veut dire que ce n'est pas six mois, c'est un an. Tu regardes si tu es auto-entrepreneur, tu regardes combien ça te coûte. Si tu es auteur, combien ça te coûte. Est-ce que tu passes par une micro-édition ? Combien ça te coûte de vivre pendant six mois ? Combien ça va te coûter de faire imprimer les documents ? Et combien ça va te coûter de les envoyer ? Et à partir de là, tu fais tes scénarios. Puis après, il y a le pourcentage de Ulule qui est de 8% qui s'ajoute, mais qui en même temps t'offre justement la visibilité, le service avec eux et tout ça. C'est les 8% de Ulule, il ne faut pas les regretter. Je ne sais pas ce que ça donne avec Kickstarter, mais Ulule, ils sont nickels, ils m'ont appelé. En fait, ils t'appellent pour optimiser. Ils disent « Ah, tu as oublié de mettre des news, n'oublie pas de faire ça, je t'explique. » Ah oui, très important aussi au passage. Le Ulule, apparemment, c'est ce qu'on m'a expliqué, ça fait un U statistique. On fait les grosses ventes au début parce que c'est ta communauté ou les gens de ton entourage qui t'achètent. Ensuite, pendant les 30 jours de campagne, il n'y a plus rien de vente. Il n'y a plus que quelques petites ventes de temps en temps. Et apparemment, c'est le dernier jour que les gens prennent la décision d'acheter. Tous ceux qui ont repoussé le moment, ils achètent. C'est ça. Donc, en théorie, tu fais autant de ventes à la fin qu'au début. Et par contre, il ne faut pas lâcher la communication, il faut continuer à vivre ta communication. Il faut aller voir les gens qui t'entourent, il faut faire parler de soi pendant toute cette année. C'est ça, et puis les 100% sont souvent eus assez rapidement. Là, en fait, je pense à ton cas et au cas de la BD de l'actu animé qui a aussi fait un Ulule qui lui a tout pété au niveau score. Il faut mettre modeste. En fait, il faut mettre modeste. Il faut partir du plus bas. Moi, en vrai, pour être concret, il me faut 30 000 euros si je veux pouvoir faire les 6-7 mois absolument tranquille. Donc ça, c'est ce qui va me permettre de vivre réellement. Mais si je mets 30 000, je ne l'atteindrai pas. Donc, c'est ce que mon conseiller des gens du Ulule, c'est de baisser à 8 000. C'est-à-dire tout ce qui est faisable en fait. Jusqu'où tu peux aller ? Alors oui, je peux aller à 8 000. À 8 000, je peux commencer à bosser. En dessous, c'est mort. Donc, on met 8 000. Ça, ça s'atteint facilement. Et parce que ça s'atteint facilement, ça crée une boule de neige, un effet boule de neige. Et ça crée le côté 200 % incroyable. Alors qu'en fait, 200 %, ça reste la moitié de l'idéal. Exactement, exactement. Ce qui est sûr, c'est que pour les gens qui ne sont pas célèbres, mettons là pour les gens qui nous écoutent, qui voudraient se lancer dans auto-édition, donc être auteurs de soi-même, mais qui n'ont aucune célébrité et qui ne veulent pas passer par la caméra ou la vidéo pour travailler. Moi, ce que j'ai compris de la meilleure stratégie à mettre en place maintenant, c'est de revisualiser le fait que les gens aiment les produits. Ils aiment avoir un livre. On a beau essayer de se forcer à faire du tout numérique, c'est complètement faux. Les gens n'en ont rien à foutre. Tous les projets Ulule qui ne proposent que des vidéos numériques ou que des albums numériques en MP3, ça ne marche pas. C'est mort. Par contre, un livre, les gens adorent ça. Donc, un livre finit. Donc, Instagram, c'est bien pour se promouvoir, mais il ne faut pas passer toute sa vie sur Instagram. Il ne faut pas faire tous ses dessins sur Instagram. Il faut travailler sous contrainte pendant deux mois, par exemple, et faire un album de 30-40 pages, l'imprimer en 10 ou 20 exemplaires, quitte à le faire payer par Ulule, mais proposer aux gens un produit fini qu'ils peuvent avoir en main. Et à partir de ces ventes-là, une fois que tu as 20 personnes qui t'ont acheté, même si tu les as arrachées au bout des ongles, ils t'ont chez toi, ces gens-là. C'est-à-dire que tu fais partie de leur bibliothèque. Conceptuellement, il faut reprendre contact avec ça. C'est-à-dire que les gens ont ton nom régulièrement. C'est très précieux. Et à partir de ça, tu commences ta chaîne YouTube, tu commences ton Instagram. Tu dis, je prépare le nouvel album. Et là, toutes tes illustrations, elles vont s'articuler autour de ton nouvel album. Et en tant que dessinateur, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Pourquoi on suit des gens comme Balak sur Instagram ? C'est parce qu'ils ont déjà sorti des albums et ils nous offrent des dessins supplémentaires. Tous les gens qui nous balancent tout sur Instagram en disant, s'il vous plaît, likez, c'est foutu. On n'a pas l'impression de participer à un projet concret, en fait. Les gens qui n'arrivent pas à se rémunérer, même quand ils ont beaucoup d'abonnés ou beaucoup de gens qui les suivent, c'est tout simplement ceux qui ne lancent pas beaucoup de projets. En théorie, à l'heure actuelle, c'est bon, on a compris. Cyprien, Squeezie, personne ne le sera plus. Personne ne se fera autant d'argent que Thibaut InShape. Ça y est, tous les marchés sont bouchés. Les marchés de la célébrité combinée à Laura, la célébrité s'est bouchée. Maintenant, ce qui manque, c'est des places pour des gens qui font… des artistes. Ça, il n'y en a plus, il n'y en a pas. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Et il n'y a jamais trop d'artistes. Jamais. Quand tu es dessinateur, c'est comme ça, et que tu veux être indépendant, il faut offrir un peu de ton travail pour initier les gens, promouvoir les autres aussi. Et en travaillant tes bandes dessinées quotidiennement, il faut que les gens associent ton image à « lui, on peut l'acheter ». Où est-ce qu'on peut l'acheter ? Une fois par Ulule, une fois par la FNAC. Bon, mais on peut l'acheter. Si je veux le récompenser, je peux lui acheter son truc. Donc, sortez votre produit le plus vite possible. Et en termes, justement, là, tu disais une fois par Ulule, une fois par Ulule, une fois par la FNAC. Est-ce que tu envisages, peut-être pas pour cette BD, je ne sais pas, mais de passer par d'autres billets d'édition plus tard ? Peut-être toujours de l'auto-édition, mais plus large. Moi, pour être concret dans l'histoire de cette bande dessinée, je me suis pressé pour la faire depuis qu'en août, Frédéric Delavier, qui est un mec qui fait de la muscu, qui a sorti un livre extrêmement intelligent sur la condition humaine, m'a appelé en plein live pour me proposer de méditer. Oui, c'est vrai que j'ai l'impression. J'étais avec Cro-Blanc, c'est le live Cro-Blanc Céleste. Et en fait, il m'appelle et il me fait... Oui, les jeunes, salut les jeunes. Alors, je voulais savoir si t'es l'e-boy, tu voudrais que je te fasse une petite édition. Donc, j'ai dit oui, évidemment. Tu vois, moi, je suis heureux. Donc, on s'est mis en relation, il est venu chez moi, on a fait un live ensemble, etc. Et ça fait six mois que je travaille, d'abord sur un livre d'anthropologie, que j'ai repoussé. Je me suis dit, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, en fait, Frédéric, la bande dessinée, c'est vraiment mon truc, c'est ce que les gens attendent. Je pense qu'il faut que je me lance là-dedans. Mais à force de faire le con sur YouTube, j'ai niqué mes économies. J'ai plus un rond, plus rien. Donc, je me suis retrouvé dans une situation où pour éditer chez Delavier, il me faut de l'argent. Oui, en tout cas, c'est paradoxal. Alors là, c'est terrible. Ah oui, paradoxal. Donc, comme il ne peut pas me faire l'avance sur droit non plus de manière complètement délirante et que ce n'est pas le deal, je l'ai appelé pour lui demander, est-ce que ça te dérange si je fais un Ulule d'abord ? C'est-à-dire que je vends mon livre et je me fais aider par ma communauté. Et par la suite, si le livre t'intéresse, je te le fais éditer. Mais là, je ne prendrais que moins de 10% sur le bouquin. Ça serait une édition plus large et tout. C'est ça. Mais à ce moment-là, elle ne sera pas la même version que celle que je vends sur Ulule. C'est-à-dire que ce serait une version refaite, voire un peu censurée pour certains passages parce qu'il faudrait que ça aille un peu grand public. Après, ce n'est pas un censeur. Mais tu sais, on va refaire certaines couleurs. Là, c'est la version d'auteur que je propose sur Ulule. C'est la version brute, celle que les gens auront, en me finançant. Et ensuite, je vais voir est-ce que Delavier souhaite récupérer cet ouvrage. Et là, je lui vends les droits. Oui, OK. Donc, tu as déjà un chemin vers une édition plus classique. Oui, mais après, c'est pareil. Pour les gens qui veulent se lancer sur Ulule, sachez que c'est ça. Vous faites votre audition pour réussir à la financer. Et à la suite de ça, vous vendez le script à un éditeur. Après, c'est des études statistiques. C'est-à-dire que l'éditeur va dire « OK, tu as 2000 abonnés sur Instagram et du coup, tu as fait 200 ventes. Donc, c'est énorme. C'est plus de 10 % de succès. Donc, oui, bien sûr, on va te monter un projet. » D'où le fait de travailler en amont. Après, il faudrait que les éditeurs, ils soient un peu plus intelligents. Je ne sais pas comment ça se passe. À mon époque, il y a 3-4 ans, quand on allait en Goulême, les éditeurs étaient vraiment moduglants. Ils n'y connaissent rien en réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on s'est lancé sur YouTube aussi, avec Kitsune, etc., et ma bande. Parce que les éditeurs sont très moduglants, ils ne comprennent rien aux réseaux sociaux. Ils sont même assez mauvais, il faut le dire, à comprendre et à déceler les talents. Donc, peut-être qu'il faudrait leur montrer que… C'est pour ça que j'incite les gens à faire de l'auto-audition. Oui, ça. Leur montrer qu'on est capable de créer une économie ensemble en s'achetant les uns les autres, en fait. Parce que tout auteur de BD est lecteur de BD. Juste un truc, ne pensez pas que vous êtes en concurrence avec les autres auteurs. J'ai vu un auteur, un dessinateur très bon qui est venu m'insulter sur Instagram, ça y est. Il me dit que ça va être dur pour toi de ne pas copier pendant un an. Donc, le mec est parti en vrille, alors qu'il dessine très bien. C'est-à-dire qu'il se sent en concurrence par le fait que j'ai publié sur Instagram. Il faut regarder les acheteurs. Il faut savoir que les gens qui m'ont acheté ma BD ont acheté aussi la BD de l'actu animé. Ils ont acheté parfois le truc de Pianiza. Ils sont financeurs aussi des FTP Tubonia. En fait, une fois que les gens commencent à... C'est ça, c'est un petit cercle. C'est un cercle d'acheteurs qui sont collectionneurs quelque part de gens qui font des projets Ulule. Donc, il n'y a pas de concurrence. Il ne faut pas croire que parce que le mec a acheté un tel, il ne t'achètera pas. Soyez rassurés là-dessus. Il y a une communauté qui est en train de se créer de gens qui ont envie d'acheter de l'indé. Comme tu disais, tu te sens proche. Tu te dis, je participe au truc. Sans moi, il ne pourrait peut-être pas le faire comme il veut. Et c'est ça qui fait tout le... Exactement. Et donc, il n'y a pas peur des mecs de Ulule. Ils vous recevront extrêmement bien. C'est des gros bosseurs. Ils prennent bien en charge le dossier. Ils vous accompagnent. S'ils sentent que ce n'est pas faisable, ils vont vous le dire. Et sûrement qu'ils ne vont pas vous prendre. Mais parce que ce n'est pas faisable. Pas parce qu'ils vous méprisent ou je ne sais pas quoi. Bien au contraire. Ils vont vous dire, attention, moi, quand je dis, je ne peux pas travailler en dessous de 30 000. Il m'a dit, oui, mais en dessous de 30 000. Sinon, tu vas te louper. Il ne faut pas tout inventer soi-même. Ça ne sert à rien. Vous prenez les Ulules qui vous semblent être ceux qui ressemblent le plus à ce que vous faites et ceux qui marchent le mieux. Clique droit, enregistrez sous, JPEG, bam. Vous mettez ça sur Photoshop et vous faites une version HD de ce truc-là avec vos dessins et votre personnalité à l'intérieur. C'est très bête comme conseil, mais ça permet d'éviter, ça vous fait un canevas qui permet d'éviter de vous prendre la tête pendant deux mois et vous dire, mais qu'est-ce que je vais dire ? Quel type de fra je dois faire ? Non, 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 non. Allez, droit au but, recopiez ce qui marche le mieux. Oui, c'est clair. Vous serez sûr d'être clairement compris. Et après, comment tu te projettes pour la réalisation de la BD en elle-même ? Est-ce que tu te projettes là-dessus ou que tu vas faire au jour le jour ? En fait, je me suis chez dessus. Avant que je sorte le Ulule, je n'étais même pas sûr que j'allais réussir à faire quoi que ce soit. Parce que moi, le cerveau de dessinateur, le cerveau de monteur ou d'animateur YouTube, ça ne marche pas. Hier, j'ai essayé de dessiner, je n'ai presque pas réussi. Tu vois, ce que j'ai pondu sur Instagram, ce n'est pas ouf. Dès que je me mets au dessin et que je suis dans une période de communication, le cerveau ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. C'est complètement opposé en fait. Le dessin, il faut du calme. Il faut avoir vécu par exemple trois jours de calme sans réseaux sociaux pour être sûr de pouvoir pondre quelque chose. Par contre, le moment où je me suis mis sur le Ulule et que j'ai pris deux semaines de ma vie seulement pour le dessin, je me suis débloqué. Donc, comment je vois le truc ? Je me connais. Je vais enchaîner ça à une vitesse folle. Oui, ça, tu vas le faire. Je vais m'éclater. Je vais harceler mes potes et mes collaborateurs pour leur dire tu l'as vu la dernière planche. Qu'est-ce que tu penses ? On rajoute une phrase. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Les mecs, ils vont me faire c'est ouf. Le plan, il est ci, il est ça. Rajoute ça. Et puis, je vais faire ça à une vitesse folle. Je suis très rapide. Je suis aussi rapide en dessin qu'en montage vidéo. ça va être, et j'imagine pour tout le monde dans ce domaine-là, ça va être de couper les réseaux sociaux et de ce moment de latence de trois jours où on se remet au dessin progressivement. Mais une fois que la machine elle est lancée, ah oui, d'ailleurs pour le casser ce truc, parce que je l'ai eu l'angoisse de la page blanche comme un con. Je ne pensais pas que j'allais l'avoir un jour. Je l'ai eu. En fait, j'ai fait, je crois, douze versions. J'ai douze premières pages différentes, quasiment finies. Et au bout d'un moment, j'ai fait, ok, il faut que je fasse les cinq premières. Et j'ai enchaîné les cinq premières en ancrage définitif comme si elles allaient être publiées. Et du coup, au bout de la cinquième, j'avais repris le dessin et je savais dessiner. Et donc là, je n'avais plus qu'à revenir sur la première pour la dessiner au propre. Ok, je vois. Si vous avez un chapitre qui vous bloque, par exemple, faites-le d'une traite. De toute façon, après, il y a toujours temps de revenir dessus. Ah oui, faites-le en dégueulasse, vous prenez un feutre, vous enchaînez les 30 pages et après, vous revenez sur la première. Parce qu'en fait, tant que tu ne l'as pas posé sur papier, tu ne visualises pas ce que tu veux. C'est le moment où c'est visuellement fait que tu dis « Ah, mais si j'améliore ce regard, c'est bon. Ah, mais d'accord, mais ce mouvement-là, en fait, il ne marche pas. » Mais il faut l'avoir dessiné pour être sûr. Tant que c'est mental, il ne se passe rien. Non, mais oser, c'est un travail. Vous faites votre… Vous devenez auto-éditeur. Vous faites votre truc. Il faut oser le business. Il faut oser se lancer. Il faut oser appeler que ce n'est pas si grave que ça. Oui, il y en a qui sont mal polis, mais c'est qu'ils font mal leur travail. Ceux qui font bien leur travail, ils vous répondront poliment, ils vous aideront à vous professionnaliser. Et puis dans tous les cas, là, on parle d'un premier projet, d'une première édition pour les gens. Après, on peut faire une première édition qu'on trouve finalement pas ouf deux ans après. C'est normal. Et qu'ensuite, on reprenne d'autres trucs et tout. La plupart sont très jeunes de ceux qui regardent. C'est vraiment si à 16 ans, tu te dis « Je fais mon premier truc, tu lances ton livre, tu vois ce qui se passe et tout. Tu as tout le temps du monde après pour... » Pour finir, vous notez dans vos carnets Pacom Tielman qui a fait des livres sur Choron, etc. Pacom Tielman, lui, c'est un gars qui a fait de l'auto-édition à partir de 12 ans parce qu'il avait un père qui l'a soutenu là-dedans. Il a édité Jean-Christophe Menu qui avait 16 ans à l'époque. Donc Jean-Christophe Menu, sa première auto-édition, elle a été édité par Pacom Tielman de 12 ans. Jean-Christophe Menu qui est celui qui a créé l'association dans laquelle c'est la maison d'édition de l'association dans laquelle il y a John Sfar, Louis Stromdame et compagnie. Donc, à 12 ans, 16 ans, si vous commencez, vous pouvez être leader du marché à 20 ans, 30 ans, Pénard. Pacom Tielman, renseignez-vous, regardez ces conférences, vous voulez tout comprendre pour vous débloquer. Ok, super conclusion. Si vous avez des questions, les gens qui regardent, n'hésitez pas à les poser. On sera tous les deux en bas pour y répondre et puis voilà, balancez-vous et éditez vos bouquins, commencez à raconter plein d'histoires et tout, éclatez-vous quoi. Amusez-vous bien, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501